Salut à toi et bienvenue dans japania Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ou alors j'ai eu pas mal de demandes sur des bonnes petites adresses sympathiques au manger à Tokyo Aujourd'hui je te donne mes adresses préférées que ce soit sacré sucré, sacré sucré, sacré salé sucré salé, merde On va découvrir ça, c'est d'avoir un petit peu faim donc prépare toi Première adresse juste derrière moi C'est un tsukesoba donc le tsukesoba en fait ce sont des sortes de nouilles japonaises que tu tremples dans une sauce, dans une sorte de soupe c'est excellent La spécificité de ce tsukesoba en fait c'est que tous les plats qui sont ici sont à base de poulet donc c'est un poulet qui vient de Tohoku Tout est fait à base de poulet, même la soupe donc ça c'est vraiment très pratique pour ceux qui ne mangent pas de fort et en gros t'as pas seulement des tsukesoba t'as aussi des ramen donc avec une soupe épaisse, légère, t'as vraiment l'embarras du choix et donc tout est vraiment très bon, c'est validé par la street c'est validé par le Pierrot, c'est validé par toutes les personnes que j'ai amené ici donc franchement si tu viens ici ça s'appelle Sampoichi voilà Sampoichi l'adresse de toute façon je mettrai tous les liens dans la description donc y'aura pas soucis là dessus alors ce qui est bien c'est que t'as même un menu en anglais donc avec le descriptif de tout ce que tu peux trouver donc t'as les fameux tsukesoba dont je te parlais tu as des ramen, t'as un peu de tout c'est vraiment très très bon je pense que tu seras pas déçu voilà, après même à l'intérieur le personnel est super sympathique j'aime le type de venir ici assez souvent et y'a souvent la queue en fait là on a un peu de chance, y'a pas grand monde mais on est dimanche matin, il est très tôt, il est 11 heures donc voilà voilà le fameux tsukesoba donc ce qu'on conseille c'est celui-là donc t'as les tailles le normal, le grand, le très grand une petite différence de 50ème pour chaque taille donc c'est honnête donc là, si tu regardes là, t'as une soupe au poulet donc assez épaisse avec des petits negi donc les oignons japonais, les petits oignons verts t'as du poulet, t'as des petits légumes et voilà et la soupe est juste excellente c'est vraiment l'une des meilleures soupes que j'ai goûtées de tsukesoba ou de ramen tout confondus en fait c'est vraiment une souris perfection donc ce qui se passe en fait c'est vraiment une souris c'est que tu prends tes tu prends tes tsukesoba et tu les tremble en fait dans la soupe tu les tremble, tu les tremble et puis tu dégustes tu t'arrêtes là tabou tu t'arrêtes là c'est le premier réseau de la liste et tu es déjà KO en fait justement je me réserve moi je dois te parler que j'ai très très faim parce que pour ce rallye de la bouffe que tu nous as préparé aujourd'hui on s'est préparé en ne mangeant pas en fait la veille donc là en fait on est dans le quartier de Takada Nobaba c'est un quartier connu pour être un quartier assez jeune parce qu'il y a énormément d'étudiants vu qu'il y a l'université de Wasidake dans le coin du coup qui dit étudiant dit resto pas cher donc il y a énormément de restaurants, des trucs assez variés tu peux t'en sortir pour pas trop cher, c'est bon donc c'est un petit coin sympa on en parle assez peu mais c'est un des quartiers que j'apprécie bien on va dire donc voilà donc on est à Takada Nobaba et maintenant direction Shinjuku pour aller tester la suite là en fait on va à Shinjuku dans le quartier de Kabukicho donc c'est le quartier c'est censé être un peu chaud le quartier rouge de Tokyo mais là bas il y a une petite shop il y a un petit magasin qui est très sympathique c'est des aburasoba deuxième restaurant que je te conseille rose beef aburasoba c'est vraiment très bon c'est une tuerie donc tu vas voir le plat je crois que j'ai déjà mis des photos sur instagram du coup va check si tu n'as pas encore fait parce que je mets pas mal de petites photos de trucs sympathiques donc là on va aller tester ça va être une tuerie Konichiwa Yankidashi Montrenons un peu ce menu du miso du rose beef des aburasoba c'est très très bon du nagui et puis après tu peux ajouter des petits toppings additionnels ça c'est des petites graines ça doit être des noisettes enfin bref en gros tu choisis un peu la portion de bœuf que tu veux et plus tu vas prendre beaucoup de bœuf et plus ce sera cher bien entendu en général 130 grammes ça fait bien le taf tu t'en sors pour 1380 yens avec tes taxes ce qui nous fait à peu près 10 euros à peu près 130 grammes très bien c'est honnête tu vas prendre quoi du coup ? on en prend un pourdon non ? ah non il a cru que j'allais partager avec lui il est malade bon on en prend un chacun euh oui vas-y en premier bon là j'ai tout à l'heure que j'ai très très fat bon là j'ai tout à l'heure que j'ai très très fat et par rapport aux nouilles euh du ramen de ce que tu vois c'est un peu différent ? rien à voir c'est... ça reste deux plats de nouilles mais ce sont deux plats de nouilles aux sensations vraiment différentes tu vois le plat de tout à l'heure en fait c'était le... comment dire ? le bouillon avec euh... le poulet etc... ça se marinait très bien c'était doux, c'était pas piquant, c'était... c'était parfait en fait c'était une petite explosion de saveurs là c'est pareil sauf que là c'est le mix en fait d'ingrédients qui fait que c'est super bon enfin bref je suis pas un spécialiste culinaire hein mais euh... voilà j'essaie de pivérer comme ça mon impression alors... qu'est ce que j'aime ? c'est quoi 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 ? donc là voilà on est à Shibuya et cette fois-ci on va passer au dessert hein parce que Pierre est déjà en PLS donc euh... première étape c'est le meilleur melon pan pour moi de Tokyo j'en ai goûté des melon pan tu vois et là on m'a dit qu'à Saxa c'était les meilleurs je suis parti, j'ai testé j'ai pas trouvé ça sur que ça euh... j'en ai testé pas mal vraiment hein j'en ai fait beaucoup mais celui-là c'est pour moi le meilleur même si le nom en fait porte avec confusion parce qu'il s'appelle le second mest melon pan tu vois donc c'est-à-dire le deuxième meilleur melon pan mais pour moi dans mon cœur en tout cas c'est le meilleur je t'emmène voir ça pour eux donc en gros voilà ici t'as beaucoup de choix mais le grand classique de ce magasin c'est celui Vanilla Ice Cream tu vois melon pan donc c'est 400 Yen c'est un... donc le melon pan est chaud et froid à la fois avec la glace donc c'est une tuerie moi je vais prendre le normal tu prends quoi ? est-ce que je dois prendre celui de la glace ou pas ce que ça fait ? ouais moi je suis pas... j'en ai dans le ventre ça c'est le mien c'est celui qui est nature bonjour 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 20 secondes kilos ça va il est génial il parle même le français on lui a pas dit combien de français il l'a compris direct spéciale stitch wow stitch stitch kawaii arigatou gozaimashita arigatou gozaimashita arigatou gozaimashita arigatou gozaimashita arigatou gozaimashita alors le seul petit défaut en fait que je lui trouve c'est que il y a deux ans en fait les portions étaient plus grosses que ça maintenant c'est assez petit pour 200 Yen j'avais pas remarqué ça mais c'est quand même une tuerie ce que j'aime bien c'est que c'est pas trop cuit en fait la cuisson est parfaite poussion à l'extérieur moelleux à l'intérieur enfin tu le sens regarde la pâte magnifique voilà je comprends pas comment tu peux prendre le le classique sans prendre la glace avec c'est ce que tu ressens mange en fait ah ça change tout hein est-ce que tu peux décrire ce que tu ressens enfin comme s'il y avait une éruption à l'intérieur de mon corps donc voilà là on est devant à Chico on est en train d'attendre une pote de pierre et donc je vais t'expliquer là où on va aller en fait là on va manger du matcha est-ce que tu vois le matcha donc c'est le thé vert japonais et en fait je vais t'emmener dans un magasin où tu vas manger de la glace ça va être en gros 50 shades of matcha tu vois ça peut être assez sympathique et je pense que ça risque d'être original donc là en fait il y a les différents niveaux de matcha donc c'est de plus en plus corsé on se fait affaire avec pierre c'est qu'on va tout prendre en fait et on va se partager un peu le tout et on va voir un peu les différences de goût Attends t'as pris le cas, t'as commencé direct par le 7 ? C'est fort c'est ça ? C'est si fort que ça ? C'est 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 ça ? Ah mon gars c'est fort hein C'est sucré mais C'est sucré euh J'ai l'impression de manger de la plante quand même hein on va pas se mentir C'est le numéro 2 Et du coup il y a beaucoup beaucoup de Le 2 est pas mal hein il est sucré il est quand même bien plus sympa que le 7, le 1 Ah plus un pack le 7 ? Donc toi t'aimes pas le vrai matcha en fait Moi le 1 pour le moment c'est le meilleur en vrai Attends là je teste toi le 6 En fait le mec il aime pas le matcha quoi il veut juste une glace à sucre Oh mec Le 6 est vraiment fort aussi hein C'est ça qui est bon non ? Moi je mettrais personnellement C'est vraiment bon hein je mettrais un 7 C'est 7 mais faut juste s'accrocher au niveau de la force en fait du matcha Faut bien choisir son goût Après choisissez en plusieurs hein pour vous faire votre propre idée etc donc euh C'est plutôt cool Bon c'est pas une de mes adresses préférées mais c'est quelque chose que je voulais vous montrer C'est un concept assez marrant donc euh voilà D'ailleurs toi tu mets combien ? Euh ouais un bon 7 quoi 7-8 voilà Approuvé par la street Alors petit faux raccord Mais je me devais de montrer en fait un dernier endroit Sauf que cet endroit était fermé la dernière fois quand je tournais la vidéo Donc j'étais obligé de revenir En fait je vais te présenter l'un de mes desserts préférés dans tout le Japon Donc c'est un taiyaki Un taiyaki qu'est ce que c'est ? C'est une gouffre japonaise hein Fourrée en général à la pâte d'aric rouge Parfois à la crème Et d'autres sortes de... De fourrages hein un peu divers et variés Mais alors celui là cet endroit en fait Il vend des taiyaki c'est un magasin qui existe depuis plus de 120 ans Donc il y a un véritable savoir faire C'est un endroit en fait qui ne te propose qu'un seul type de taiyaki Donc celui fourré à la pâte d'aric rouge Alors moi quand je suis arrivé au Japon la première fois on m'a dit La pâte d'aric rouge tu vas voir c'est comme le Nutella J'ai testé Je peux te dire que ça n'a rien à voir avec le Nutella Mais ça n'empêche que bon On aime ou on n'aime pas Moi personnellement je n'aimais pas J'ai testé Et franchement c'est une tuerie C'est limite un produit qui te donnerait presque envie de... Enfin d'acheter plus de produits à la pâte d'aric rouge Donc je vais te présenter ça Tu vas voir ça va être assez sympathique Et c'est bon Et c'est pas cher 150 yens le taiyaki Il y a moins un que tu kiffes Donc en fait ce magasin il est vraiment artisanal Puisque comme je t'ai dit il y a plus de 120 ans d'expérience là dedans Il ne te propose qu'un seul type de taiyaki Il te propose celui à la pâte d'aric rouge Donc il y a un véritable savoir faire qui fait vraiment toute la différence Il est croustillant, il est bon à l'intérieur Bon on est un soir en semaine et pourtant j'ai dû attendre plus de 20 minutes en fait Pour avoir mes petits taiyaki des familles Donc t'as vu je t'ai montré hein En gros t'as une grille des tarifs Et tu sais en fait le prix exactement de 1 à 60 taiyaki combien est-ce que ça va te coûter Parce qu'en fait les gens quand ils viennent ici Sachant qu'il y a énormément de queue hein Parce que c'est l'un des tout meilleurs taiyaki de tout Tokyo Si ce n'est le meilleur Donc ils prennent des grosses quantités Donc moi avec mes petits 3 taiyaki tu vois je fais pas le malin quoi Mais bon en tout cas c'est chaud c'est bon Bon voilà je t'ai présenté mes petites adresses préférées sur Tokyo Donc sucré salé t'as de quoi faire en cas de petite visite de petit passage dans la ville Donc voilà j'espère que ça t'a plu Si tu veux voir d'autres recommandations N'hésite pas à me le dire dans les commentaires Et je te ferai une petite vidéo là-dessus En tout cas sur ce moi je te dis chuchu bye bye N'oublie pas le petit pouce des familles qui fait toujours plaisir En vrai non j'en fous Parce que j'ai un taiyaki ça vaut tous les pouces du monde les gars Allez bisous chuchu bye bye à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz